salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va monter ensemble les éclaireurs de portière donc en fait c'est sous les portières quand tu ouvres ta portière tu as une lumière qui s'allume du coup là j'ai choisi de mettre des éclaireurs avec le symbole audi en blanc je crois et un cercle rouge ça se présente sous cette forme là si je dis pas de bêtises ça vaut 12 euros 99 sur ebay les deux j'en ai pris deux pour faire les quatre portières logique et on va installer ça et ça c'était un vendeur français donc ça va assez vite et donc voilà on va voir tout ça c'est parti donc pour tous les anciens vous savez que c'est l'audi a3 sport bac 8v de 2014 2015 je sais plus donc donc voilà hop alors vous allez avoir besoin en théorie c'est pas bien compliqué il ya déjà des défis qu'on qui sont à l'intérieur je vous montrer ça vous allez avoir besoin d'un tournevis plat pour enlever le bas je coupe je prends le tournevis alors que j'ai mon tournevis plat le plus fin possible c'est mieux voilà à quoi ça ressemble je vous filmez comme ça sera plus simple voilà quoi ça ressemble donc là en fait il ya un petit projecteur donc il va projeter l'image au sol et puis voilà c'est pas plus compliqué que ça et ici là il ya une petite molette et en fait c'est pour régler la l'inclinaison enfin je sais pas comment vous explique pas l'inclinaison mais l'image c'est à dire que là dans ma portière il va être fixe et si vous voulez que le symbole soit plus ou moins orienté comme ça vous allez devoir jouer avec la molette tac vous la voyez moi on la voit ce que j'ai trouvé super pour ces petits trucs là c'est qu'ils fournissent ça parce que sur le celui d'origine ça doit être une connectique et moi je n'avais pas tellement envie de couper les fils souder mettre de la gaine thermo rétractable et tout et en fait avec ça il y aura juste à venir se brancher dedans donc du coup si jamais les fils sont pas préinstallés sachez que en théorie il n'y a pas de polarité ça veut dire qu'il n'y a pas de plus il n'y a pas de moins enfin il ya un plus ya un mois forcément mais ça n'a pas d'importance donc voilà allez c'est parti on va démonter sous la voiture donc c'est pas celle là on ne fait pas n'importe quoi c'est celle qui se trouve dessous j'avais voilà on voyait c'est cette lumière là hop il ya juste à débrancher la petite connectique ici et voilà et du coup on va se reprendre avec les petits picots directement là tac je vais vous montrer ça sert à rien de forcer comme des brutes alors je vous explique pourquoi parce que quand c'est dans le plastique de votre voiture c'est comme ça ça veut dire que si jamais vous forcez du mauvais côté de toute façon vous le sortirez pas parce qu'il ya la partie avec la connectique qui va gêner sur le plastique je sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire c'est absolument de ce côté là vous pouvez basculer voilà bon en théorie c'est le côté qui est plus près de vous qui se bascule pareil pour les autres portières bon du coup on vire ça et on va présenter l'autre tac donc voilà la bête donc il n'y a rien de plus simple je pose mon tournevis donc ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre donc il n'y a pas de polarité vous voyez ah ouais je me rappelle même plus qu'il est marqué audi donc en fait voilà ce que ça va donner je vais vous montrer je vais fermer le garage pour vous montrer tout ça donc après vous repositionner le fil à l'intérieur vous passez bien cette partie là d'abord up et vous forcez un petit peu si elle veut bien tac et voilà et voilà c'est fait après pour le réglage je vous expliquer comment comment je procède donc ça vous faites la même chose à l'identique sur toutes les portières je vais pas vous montrer un c'est exactement pareil j'ai fermé le garage pour vous montrer un peu là j'ai fait sur les quatre portières du coup et j'ai réglé sur les quatre les trois portières mais pas pas celle ci voilà on est dans le noir donc en fait quand on ouvre ça donne ça donc c'est vraiment sympa pareil pour l'autre porte voilà et en fait pour faire les réglages c'est pas bien compliqué ce que j'ai fait c'est que je me suis mis vraiment au dessus de la portière et j'ai fait en sorte que les anneaux soient dans l'alignement du de ma portière en fait bon après vous les fixerez comme vous voulez aussi vous voulez voulez à la verticale mais voilà en théorie c'est plus logique que quand ouvre ta voiture tu vois audi marqué comme ça donc là c'est bien fait partout sauf celui là je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire voilà je me mets juste au dessus du montant de la portière là et on voit bien que c'est pas c'est pas dans le même alignement donc le truc qu'il faut par contre c'est de redémonter toucher la petite molette pour pour régler remonter regarder et ainsi de suite répéter l'opération jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous voulez donc vous n'êtes pas obligé de tour sortir complètement je vais vous montrer là vous le prenez ici vous le faites juste sortir là au bord et avec le tournevis vous poussez vous tirez la petite molette pour pousser le symbole comme ça ou comme ça et après vous le refixer vous remettez au dessus de la portière et là il manque encore un petit chouïa si on veut pour être bien et voilà tac voilà on est à peu près dans l'alignement c'est bien je referme je vous remonte voilà je vous remonte donc c'est clair vraiment bien c'est sympa donc là ça rend comme ça la vidéo va être déjà terminée comme vous avez vu vraiment très simple à démonter à monter très simple à régler donc pour une fois ça coûte pas très cher donc je vous ai dit 12,99 les deux donc on va dire aller 25,98 les quatre moins de 30 euros franchement ça va voilà il ya plusieurs modèles soit il ya marqué que audi soit il ya marqué que les logos soit soit il ya comme moi logo plus audi plus le cercle voilà j'espère que la vidéo vous aura plu que ça vous aura été utile et et que peut-être du coup vous allez vous lancer à faire ça c'est vraiment simple sur ce pensez à vous abonner je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao